Parlant de footballeuse, j'ai intégré le Ranch en 2018. Au centre de formation Canou, j'ai fait mes débuts avec les U15 avant de disputer avec les U17 et U20 les éliminatoires de la Coupe du Monde. En 2020, on était très près, mais contre le Mexique, on a été écartés au tir au but en demi-finale alors que nous avions ouvert le score grâce à Corventina, a fait savoir d'Arlina qui vient d'intégrer la sélection féminine senior. J'ai été accueillie chaleureusement et dans une ambiance conviviale lors du camp d'entraînement tenu à San Jose, Costa Rica, avant le tournoi de la CONCACAF qui s'est déroulé à Monterrey au Mexique. Les Grenadières m'ont fait savoir qu'elles placent beaucoup d'espoir en moi, a-t-elle avoué tout en évoquant sa grande envie de disputer, du 20 juillet au 20 août, en Australie et Nouvelle-Zélande, la phase finale de la Coupe du Monde avec Haïti. À côté de ses objectifs en club, de la Coupe du Monde avec Haïti.